Lorsque je suis pauvre, aveugle, misérable et nuit, sans ton conseil, je viens acheter de toi, Seigneur, de l'or éprouvé par le front. Les vêtements blancs pour couvrir ma nudité et incollir pour oindre mes yeux afin que je vois. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Conduis-nous, Seigneur, à la justice, à la lumière de ta gloire, avec une justice et une miséricorde qui viennent de toi-même. Amen. Exauce-nous, Seigneur, car ta miséricorde est bienveillante. Selon l'abondance de tes pitiés, Seigneur, considère-nous. Sauve-moi, mon Dieu, car les os sont portés jusqu'à mon bras. Amen. Dieu Éternel et Tout-Puissant, pardonne aux pécheurs repentants et montre-toi propice à ceux qui te supplient. Daigne envoyer du ciel ton Saint-Ange pour bénir et sanctifier ses cendres, afin qu'elles soient un remède salutaire pour tous ceux qui implorent humblement ton Saint-Anne, qui s'accusent eux-mêmes dans la conscience qu'ils ont de leur faute en la présence de ta divine clémente. Fais que, par la vocation de ton Saint, donc tous ceux sur qui ces cendres seront répandus pour le rachat de leurs péchés, bénéficie de la santé du corps et de la garde de l'âme, par le Christ notre Seigneur. Amen. Ô Dieu qui désire non pas la mort, mais le repentir des pécheurs, prend en charitable considération la fragilité de la condition humaine. Daigne la bénir dans ta bonté. Daigne bénir ces cendres dont nous voulons nous recouvrir la tête pour manifester notre humaine, notre humanité et nous attirer le pardon. Et tandis que nous reconnaissons que nous sommes poussière et que nous retournerons à la poussière, puissions-nous obtenir de ta miséricorde le pardon de tous nos péchés et les récompenses promises à ceux qui font pénitence par le Christ notre Seigneur. Amen. Ô Dieu qui te laisse fléchir par l'humanité et apaisé par la pénitence que ta bonté prête l'oreille à nos prières et pour la grâce de ta bénédiction sur les têtes de tes serviteurs inclinés. Inclinés pour recevoir ces cendres, remplis-les de l'esprit de componction, accorde-leur l'objet de leur juste demande et les bienfaits enfin dont tu les gratifies. Fais qu'ils leur demeurent assurés et intacts par le Christ notre Seigneur. Amen. Ô Dieu éternel et tout-puissant, qui accordé aux lignes vides pénitents, sous le silice et la cendre, le bienfait de ton indulgence, fais dans ta bonté qu'imitant leur conduite, nous les suivions jusqu'à obtenir également ton pardon par notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Écoute-nous Seigneur et prends en pitié, car nous avons un péché contre nous. Écoute-nous Seigneur et prends en pitié, car nous avons un péché contre toi. Changeons de vêtements, couvrons-nous de cendres et du silice, jeûnons et pleurons devant le Seigneur, car notre Dieu en grande miséricorde veut nous pardonner nos péchés. Entre le portique et l'autel, que pleurent les prêtres et ministres du Seigneur et qu'il dit « Épargne Seigneur, épargne-tu en peuple et ne ferme pas la bouche que ceux qui chantent tes louanges Seigneur. » Écoute-nous Seigneur et prends en pitié, car nous avons un péché contre tout. Préparons par nos procrets dans le bien les péchés commis dans notre ignorance, de peur d'être surpris par le jour de notre mort. Nous ne cherchions le temps de faire pénitence et nous puissions le trouver. Aide-nous Dieu de notre salut, et pour l'honneur de ton Saint Monseigneur, délivre-nous, le roi au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Écoute-nous Seigneur, et prends en pitié, car nous avons un péché contre tout. Et vous tous, qui ne regardez par le truchement de l'écran et qui ne pouvez recevoir les cendres en ce jour, souvenez-vous que vous êtes poussière et que vous retournerez à la poussière. Homme, souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière. Accorde-nous Seigneur de commencer par de saint jeûne les exercices du carême, afin que dans la lutte à mener contre les esprits du mal, nous soyons forts des secours que donne l'abstinence. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu as pitié de tous, Seigneur, et tu ne hais aucun de ceux que tu as faits. Tu dissimules les péchés des hommes à cause de leur pénitence, et tu les épargnes, car tu es Seigneur notre Dieu. Prends pitié de moi, ô Dieu, prends pitié de moi, car mon âme se confie en toi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était, et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Pour l'Église, la hiérarchie, le clergé, et tout le peuple, pour les nations, les autorités, et pour la paix. Pour tous ceux qui pleurent, qui doutent, qui désespèrent, qui souffrent, qui voyagent, et qui meurent, pour la salubrité de l'eau, de l'air, de la terre, et pour le respect de la sauvegarde de la création. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, au plus haut des cieux. Accorde, Seigneur, à tes fidèles d'accepter avec une piété sincère la solennité vénérable de cette préparation pascale, et d'en parcourir le chemin avec une dévotion inébranlable. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, ton Fils qui vit et règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du prophète Joël Voici ce que le dit le Seigneur. Revenez à moi de tout votre cœur dans le jeûne, les larmes et les lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos habits. Convertissez-vous au Seigneur, votre Dieu, parce qu'il est bon et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, prêt à regretter les mots qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne pardonnera pas, et ne laissera pas après lui la bénédiction, des offrandes et des libations pour le Seigneur, votre Dieu. Sonnez de la trompette en sillon, ordonnez un jeûne sacré, convoquez l'assemblée, réunissez le peuple, sanctifiez l'assemblée, convoquez les vieillards, convoquez les enfants et ceux qui sont à la mamelle, que l'époux quitte sa chambre, la jeune épousée, son alcôve, qu'entre le portique et l'autel pleurent les prêtres ministres du Seigneur et qu'ils disent, épargnez, épargnez Seigneur votre peuple et ne le livrez pas votre héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi les peuples diraient-ils où est leur Dieu ? Le Seigneur s'est enflammé de zèle pour sa terre et il a épargné son peuple. Le Seigneur a répondu et il a dit à son peuple, voici que je vous enverrai du blé, du vin et de l'huile et vous en serez rassasier et je ne vous livrerai plus à l'opprobre des nations, dit le Seigneur tout puissant. Écoute-nous Seigneur et prends-moi en pitié car nous avons mon péché contre toi. Prends pitié de moi, oh Dieu, prends pitié de moi car mon âme se confie en toi. Il a envoyé du ciel le secours et il m'a délivré. Il a donné l'opprobre à ceux qui me foulaient au pied. Écoute-nous Seigneur et prends-moi en pitié car nous avons mon péché contre toi. Oh Dieu Saint, Oh Dieu Saint, Oh Dieu immortel, en pitié de nous. Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés, Seigneur ne nous souviens plus de nos anciennes iniquités. Que ta miséricorde vienne en pitié de nous. Car nous sommes réduits à une extrême misère. Aide-nous, oh Dieu notre sauveur pour la gloire de ton nom. Seigneur, délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom. Seigneur, oh Dieu Saint, Oh Dieu Saint, Oh Dieu Saint, Oh Dieu Saint, Oh Dieu immortel, prends pitié de nous. Lecture du Saint-Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. Ils exténuent leur visage pour faire voir aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, lorsque tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage, afin de ne pas faire voir aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est présent dans le secret. Et ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre où la rouille et les cieux et les vers détruisent, où le voleur perce les murs et dérobe. Amassez-vous au contraire des trésors dans le ciel où la rouille ni les vers ne détruisent, où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car tu es ton trésor, car roue est ton trésor, là aussi est ton cœur. Louange à toi, oh Christ. Louange à toi, oh Christ. Que par ce Saint-Évangile, nos péchés soient effacés, nos maladies guérées, nos peines consolées, toute puissance adverse. Amen. Mes frères et sœurs, je vous cédouette avant tout un saint et bon carême. Tournez-nous, tournez-vous vers le Seigneur, tournez vos cœurs vers Lui, convertissez-vous. Écoutez sa bonne nouvelle. Car on dit souvent, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Mais de nos jours, pour y croire, il faudrait déjà l'écouter. Alors, je vous en prie, je vous en conjure. Écoutez la parole du Seigneur. Écoutez son message. Allez le plus souvent possible dans des liturgies. Écoutez les liturgies sur Internet. si vous êtes trop loin ou que vous ne pouvez pas vous déplacer vers une église. Mais écoutez la parole de Dieu. Il est là pour nous enseigner. Il nous aide, il nous accompagne tout au long de notre vie. Que ce carême soit un temps pour vous tous de conversion. Faites aussi un sacrifice. L'église nous demande généralement de faire un sacrifice végétarien, c'est-à-dire de ne pas manger de viande durant ce temps de carême, excepté les dimanches. C'est pour cela que la tradition le fait commencer un mercredi. Je vous y invite. Oui, pas besoin de le dire autour de vous, pas besoin de le crier sur les toits. Le Seigneur a été clair là-dessus. Chacun, c'est dans sa conscience qu'il le fait. Mais je vous invite à vous tourner vers le Seigneur par des jeûnes, par des offrandes que vous pourriez faire aux plus pauvres. C'est vraiment un temps de retour sur soi-même. Alors, mes amis, tournons-nous vers Dieu. Souvenons-nous que si nous sommes appelés à devenir Dieu, à nous diviniser auprès de Dieu, nous ne le sommes pas. Nous ne sommes que poussière. Nous retournerons à la poussière. Rien ne sert la gloire sur cette terre si elle naît en l'honneur de Dieu et si ce n'est la gloire de Dieu que nous cherchions. Je vous souhaite encore un bon temps du carême et je nous le souhaite dans la pénitence, dans son vrai sens, pénitérée, changeons nos cœurs. Je nous souhaite un temps du carême sainte, béni, tourné vers Dieu, loin de notre monde matérialiste, loin des misères, du péché, de la faute et de l'erreur. Tourné vers ce qui est bon, vers ce qui est juste. Tournons-nous aussi durant ce carême vers ceux qui souffrent. Soyons auprès d'eux, car dans les plus pauvres nous y reconnaissons le Christ. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mais à tous et à votre esprit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, non comme le monde la donne, je vous la donne de l'eau. Je te glorifierai, Seigneur, car tu m'as relevé et tu n'as pas réjoui mes ennemis à mon sujet. J'ai crié vers toi, Seigneur, et tu m'as guéreté. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau, comme une œuvre qui l'emmène à la boucherie, ne voit pas la bouche. Et comme un agneau émué devant celui qui le tourne, il se... De sa lance, l'un des soldats lui perçait le côté et l'en sortit du sang et de l'eau. Et celui qui le vient rendit témoignage et nous savons que son témoignage est vrai. Je lave mes mains dans l'innocence et j'approche de ton hôtel, Seigneur, pour faire entendre mes voix de louange et raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où réside ta gloire. Unis dans l'amour, frères et sœurs, confessons la foi chrétienne. Je crois en Dieu le Père, Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, en Jésus, qui est son fils unique à notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit. Aîné de la Vierge Marie, a souffert sous poursuivre la tête, a été crucifié et mort a été ensevé. Et descendu aux enfers et ressuscité des morts le troisième jour et monté au ciel assis à la droite de Dieu le Père, Tout-Puissant, nous deviendrons juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à l'Église, une sainte, universelle et apostolique et à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chaîne et à la vie éternelle. Souviens-soyez, Seigneur, les saints ancêtres de leur sacrifice, les patriarches, les prophètes de Saint Anne et de Saint Jean-Étienne et du précurseur Jean le Baptiste. En communion avec la glorieuse Marie, Mère de Dieu et son chaste époux, les apôtres, les évangélistes et les disciples, avec Joseph d'Arimathie, Aristobule, les saints évêques, prêtres, moines et hermites de la Seine, avec notre Saint-Patriarche Colomban, le Saint-Evêque Thubdual, le jeûne dont nous célébrons la liturgie, tous les saints et en particulier ceux dont l'Église universelle célèbre aujourd'hui la fête. Pour tous les défunts, Seigneur, tous les défunts de nos familles et de nos amis, donne-leur, Seigneur, le repos éternel. Et pour les vivants, pour nous tous, Seigneur, qui entrons dans ce saint temps du carême, donne à tous, Seigneur, la paix, la force et la joie et de les rayonner tout autour. Fais, Seigneur, que nous nous unissions dignement à ces dons qui vont être offerts et par lesquels nous célébrons l'institution de ce mystère vénérable. Par notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils unique, qui vie et règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Un. En esprit d'humilité, le cœur contribue sur notre reçu par toi, Seigneur, quant à la sainte présence aujourd'hui, notre sacrifice s'accomplisse de telle sorte que tu sois digné et de te plaire, Seigneur, notre Dieu, qui soit le louange, le bien de la gloire et la force pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous et avec ton esprit. Élevons nos cœurs, nous les élevons vers le Seigneur, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est digne, Jésus. Vraiment, il est digne, juste c'est notre devoir et notre salut de te louer, de te glorifier, de te rendre grâce, de t'implorer, et de te supplier en tout et pour tout, pour tous, toujours et partout. Seigneur Saint, Père tout-puissant, Dieu éternel, par Jésus-Christ, notre Seigneur et par ton Saint-Esprit, vivifiant, réunissant nos voies, l'hymne de tous les autres, des cieux, des anges et des enfants, des trônes et des dominations, des principes, des vertus et des puissances, des chérubins et des séraphins devant ton trône, sans jamais cesser, nous chantons. Sainte, Sainte, le Seigneur, Dieu des légions célestes, les cieux et la terre sont remplis de ta gloire, Rosanna, au plus beau des cieux, bénisse, celui qui vient au nom du Seigneur, Rosanna, au plus beau des cieux. Vraiment Saint, vraiment bénis ton Fils, notre Seigneur, Jésus-Christ, Verbe Créateur et Dieu de Majesté, qui est descendu des cieux, Dieu de la terre, rempli aussi ce sacrifice de ta gloire et de ta puissance et de ta venue. Juge cette oblation dédiée, approuvée, raisonnable et acceptable afin qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui en la nuit, il fut de l'homme. Mettant le comble à son amour pour nous, il prit du pain, il rendit grâce, il le bénit, il le remplit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, car ceci est mon corps, livré pour vous, donné pour la rémission des péchés et la vie éternelle. Amen. » Amen. 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 De même, après le repas, prenant aussi nos côtes dans ses mains saintes et vénérable, Il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est le calice de mon sang, le sang de la nouvelle éternelle alliance, mystère de foi, qui pour vous et pour beaucoup sera répandue en rémission des péchés pour la vie éternelle. Amen. » Chaque fois que vous ferez ceci, vous le ferez en mémoire de moi, vous proclamerez ma gorge, vous annoncerez ma rédirection. Vous espérerez aussi mon retour vers vous, jusqu'à ce que je revienne vers vous du ciel avec gloire. C'est pourquoi, au Père Très-Aimant, nous souvenant de cet ordre salutaire, de son économie, de sa nativité, de sa vie, de son apostolat, de la croix, du sépulcre, de sa résurrection, de son ascension et de sa cession à ta droite. Attendant son apparition et son retour, nous t'offrons ce qui est tiens, de ce qui est à toi, en tout, pour tout et pour tous. Et nous t'en prions, envoie ton esprit saint sur ses dons et ils seront créés, et tu renouvelleras la face de la terre. Amen. 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 Et parce que nous ne savons pas prier avec tes disciples, Seigneur, nous te demandons, Apprends-nous à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Ainsi vraiment, le Verbe de Dieu souffrit en la chair, et il fut immolé sur la croix, et il ressuscita le troisième jour, et il est Emmanuel, car en lui le Dieu et l'homme sont un seul Christ. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans ma demeure, mais dis seulement une parole, et mon âme sera guée. Que le corps de votre Seigneur Jésus-Christ garde mon âme, aussi qu'à un maître, pour la vie et pertenir. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.